Pas si facile d'être apôtre. Les apôtres, littéralement les envoyés, apparaissent dans ce texte, dans ce tout début de livre, comme lâchés dans l'inconnu après la mort de celui qui allait et venait à leur tête. Jésus n'est plus là et les douze, qui ne sont plus que onze, attendent que se réalise une promesse, celle d'un baptême spirituel. Dès les premières pages du livre des actes de ses éminents personnages, l'auteur de l'évangile, Luc, qui écrit son deuxième tome et qui a déjà écrit le premier avec cette aventure extraordinaire qu'on appelle la suivance de Jésus, dans des termes un peu innovants de la théologie, expose la fin d'un apôtre qui a, par malheur, perdu sa route dans les ténèbres de la trahison. Le livre s'ouvre en fait sur un échec apostolique. Un des douze a trahi et il a livré son maître, celui qu'il suivait. Psaume à l'appui, le 69 et le 109, on décide de remplacer Judas et de le laisser à la place qui est la sienne, qui lui convient, dit le texte, qui est terrible. Il avait pourtant part au même ministère que les autres apôtres. Et il semble bien qu'à leurs yeux il n'ait pas été digne de son appel et que rien ni personne ne puisse le reprendre ni lui pardonner. On a l'impression qu'il l'ait envoyé dans la Géhenne. Qui sont-ils ces apôtres dont parle Luc dans son vocabulaire habituel ? Ce sont les douze qui ont suivi Jésus partout et qui ont été témoins oculaires du court ministère du rabbin Jésus. Certains sont les amis de la première heure, les pêcheurs du lac de Galilée qui avaient tout quitté pour suivre cet homme qui leur promettait de devenir des pêcheurs d'hommes. Il y a Pierre, il y a son frère André, il y a Jacques, que la tradition appelle le majeur, Jacques le majeur et son frère Jean. Alors Jacques et Jean sont les fils d'un certain Zébédé. On donne le nom de leur père pour les identifier. Puis viennent ceux que l'on retrouve ailleurs dans les Écritures, Philippe, qu'on retrouvera en train d'évangéliser un eunuque éthiopien. Il y a Thomas, appelé aussi Didyme ou surnommé Didyme qui veut dire le jumeau. Puis on le retrouve lui aussi avant dans l'évangile de Jean. Et c'est lui qui veut toucher les plaies de Jésus pour savoir si c'est bien Jésus qui lui apparaît. Il veut des preuves. Il y a Bartholomé ou Barthélémy ou Bartholma. Fils du Sion, ça veut dire en français. Ou fils de la jarre, une jarre, un énorme vase. Selon les étymologies, ça peut vouloir dire ça et ça peut vouloir dire bien sûr la jarre où l'on rangeait les rouleaux de la Torah. Barthélémy serait en fait, pour certaines traditions, le Nathanaël de l'évangile de Jean. Celui qui se demande comment on peut naître de nouveau. D'autres traditions pensent que c'est impossible, mais on l'associe souvent à Thomas, ce Barthélémy. Thomas qui serait une espèce de co-religionnaire de Barthélémy comme évangélisateur de l'Arabie et de l'Inde. Il y a Matthieu, Matthiaï ou Matthieu Lévy, qui est en fait le percepteur des impôts dans l'évangile de Matthieu. Lui et son frère Jacques sont tous les deux les fils d'un certain Alphée. Là aussi on donne le nom du père. Et puis viennent les frères, demi-frères ou cousins de Jésus. Jude, qu'on appelle aussi Judas dans le texte, qui prête à confusion parce qu'on se dit, mais enfin Judas est mort et en même temps il est là, mais ce n'est pas le même. Fils de Jacques donc. Et il y a aussi Tadé. Alors Tadé en fait c'est le même que Jude aussi, donc c'est ça qui est compliqué. Selon les listes, on ne les appelle pas de la même façon. Et on lui donne ce prénom-là particulier. Il est tantôt considéré comme un frère que Marie aurait eu après Jésus et tantôt comme un cousin de Jésus. Il y a Simon le Zélote, considéré lui aussi comme un frère de Jésus. Et il y a Matthai ou Matthias, dont le nom signifie don, cadeau, présent, et qui s'adjoint aux douze après que le sort le leur ait donné. C'est-à-dire qu'ils ont demandé à Dieu de choisir un nouvel apôtre. Vous voyez que toutes ces traditions sont très diverses et variées et qu'il est difficile de savoir exactement qui sont ces douze. Ce sont donc en tout cas des proches. Ce sont des pères de frères, des amis de la première heure, des pères de demi-frères ou de frères, ou même quand on s'en remet au sort, ils sont là, donnés par Dieu lui-même, mais par un jeu de hasard en quelque sorte. C'est pour départager deux hommes qu'on se sert des sorts et c'est par ce stratagème qu'on arrive à trouver qui pourra être capable de prendre la place de quelqu'un qui a fait une faute extrêmement grave. Ainsi, c'est comme si les apôtres se disaient « L'erreur est possible ? » Alors faisons attention à ne pas être trop sûrs de nous et demandons à Dieu de nous éclairer dans ce discernement pour savoir qui prendra la place de Judas. Pas si facile d'être apôtre. Il faut faire partie du club, apparemment faire partie des proches, de la garde rapprochée de Jésus. Pourtant, parallèlement à cette liste des apôtres homologués par l'ancienneté et la fidélité, le livre des actes en associe déjà d'autres qui sont là, avec les douze, dans la chambre haute. Des femmes, d'abord, dont on parle, et qui sont toujours là. Et là aussi, la famille proche et les soutiens de la maison de Capharnaüm, sans doute. Toute la famille de Lazare, qui accueillait souvent Jésus. Mais aussi d'autres, dont on parle en disant « la foule des noms », si on traduit au mot à mot. Et qui sont au nombre de 120. À ce point du récit, deux options sont possibles. Pour dire qui peut être légitimement apôtre du Christ, de son ministère, de sa bonne nouvelle, de sa résurrection. Soit on considère que les douze de la garde rapprochée sont hiérarchiquement plus élevés que les autres disciples et on entre dans une logique de succession. Il faudra trouver ceux qui prendront leur suite et qui seront aussi légitimes qu'eux. Soit on élargit la notion d'apôtre à l'universel car c'est très vite que les chiffres explosent. Et les 70 envoyés par Jésus selon le seul évangile de Luc sont eux aussi considérés comme des envoyés de Jésus, de son vivant même, et donc des apôtres encore plus légitimes que celui qui a été donné par le sort après la mort de Judas. La tradition de l'Église considère que ce sont ces 70 qui sont devenus les évêques des premières églises et qu'à partir d'eux commence la succession apostolique. Oui mais voilà, Luc est réputé être le compagnon d'un certain Paul qui est lui-même considéré comme le treizième apôtre, un de plus. Lui ne s'autorise que de sa propre relation à Jésus lequel lui est apparu dans une expérience mystique. Et les lettres de Paul sont plus anciennes que les évangiles donc, que l'évangile de Luc. Ce qui voudrait dire que Paul a plus de légitimité encore que tout ce que nous venons de raconter. L'apôtre qui n'a pas suivi le Jésus historique mais qui a cru au Jésus ressuscité ouvre la voie pour toutes celles et ceux qui viendront après lui. Il devient tout à coup très facile d'être apôtre même sans avoir côtoyé le Jésus historique même sans faire partie du club. Alors qui est apôtre ? On le voit, le livre des actes déplace le problème de l'autorité de l'apostolat de la succession à la conversion. Et si le livre raconte les aventures des disciples qui ont suivi le Jésus historique parce qu'ils ont été choisis pour être envoyés il raconte très largement l'histoire de Paul et d'autres personnages qui en ne connaissant que la vérité du Christ sans en partager la réalité concrète vont construire ce qu'on appellera l'église. L'histoire de l'église doit proprement être appelée histoire de la vérité écrit Pascal dans ses pensées. Non pas que ce que nous appelons église soit une vérité en soi non pas que ce qu'annoncent les églises chrétiennes soit toujours vrai, loin de là mais là où la vérité du Christ se trouve là est l'église. Et cette vérité est une vérité en acte une vérité incarnée une adéquation entre ce qui convertit le cœur de chacun et ses membres et ce que chacun de ses membres fait de cette conversion. Il n'est donc pas besoin d'évêques accrédités par l'ancienneté de leur succession ou par un clergé bien établi et bien installé ni de justification des témoins du Christ autre que leur foi. Et déjà dans le livre des actes cela paraît. Là est l'église où des hommes et des femmes et des enfants aussi lui donnent vie par leur propre cohérence de vie par la cohérence entre l'appel de Dieu qu'ils reçoivent et le chemin qu'ils parcourent. A ce titre Jésus est l'apôtre par excellence lui-même. Il est cette union de la foi et de l'action qui ne se démente jamais l'une l'autre. A contempler cet exemple comme il est décrit dans les évangiles on se surprend à avoir peur ou à se sentir un peu soumis à l'autorité d'une représentation de la sainteté qui nous accablerait. Le modèle est trop exceptionnel pour qu'on ose imaginer le suivre. Mais s'il en est ainsi alors Jésus serait mort pour rien et nous retombons dans l'idolâtrie devant l'image de la perfection d'un homme transformé en Dieu. Il y a équivoque sur ce que nous appelons le Christ comme sur ce que nous appelons sainteté. Ceux qui sont saints dans l'écriture ce sont ceux qui ont suivi dans la foi l'appel qu'ils avaient reçu de Dieu et seul Dieu sait intimement ce qu'ils auront vécu et fait. Ce que nous appelons Christ n'est pas le surnom de Jésus tellement irréel qu'il en deviendrait inhumain un surhomme surnaturel et divin. Jésus n'est le Christ qu'au moment de cette adéquation de cette cohérence entre son appel et ses actes et sans doute le Jésus historique avait-il ces moments d'humanité sans Dieu comme nous tous. Des moments où il n'entendait pas l'appel que Dieu faisait résonner dans son cœur. Sans doute lui aussi avait-il des oreilles et n'entendait-il pas des yeux et ne voyait-il pas un cœur et n'aimait-il pas sinon comment il en aurait parlé aussi bien. Mais il y eut une décision il y eut un point de bascule une conversion une parole reçue une parole donnée et jamais reprise. Et il est difficile de savoir par la volonté de qui cette décision fut prise par Dieu ou par Jésus. Est-ce d'ailleurs affaire de volonté véritablement ? Mais à partir de ce moment Jésus a vécu en Dieu et a agi en lui. Sans doute avec les imperfections liées à sa vie humaine mais dans l'esprit de cette alliance que rien ni personne ne pouvait démanteler. Même au jour le plus sombre où la peur et l'angoisse lui firent demander d'échapper à ce qui semblait et ce qu'il savait inévitable il était en Dieu et c'est à Dieu qu'il demanda que la coupe qu'il devait boire jusqu'à la mort pour avoir annoncé en acte sa parole soit écartée de lui. Vivre en apôtre n'est pas affaire de force surhumaine ni de perfection. Ce n'est pas réservé aux gens pieux qui ne se mêlent pas au monde et restent tout propre tout pur qui ne serait pas du monde ce n'est même pas affaire de foi parfois étrangement tant on constate si souvent que notre foi nous abandonne quand Dieu lui n'arrête pas de croire en nous. Vivre en apôtre c'est vivre en Dieu dans son esprit dans son compagnonnage tel que nous sommes même quand nous ne savons plus très bien à qui à quoi nous croyons et comment parler de lui. Vivre en apôtre c'est annoncer par notre existence la bonne nouvelle que Dieu veut pour le monde. Annoncer le Christ le sauveur ce n'est pas parler de lui comme on s'imagine avoir trouvé un Dieu mais croire qu'un homme a pu vivre ainsi et qu'il a laissé partout où ses pas ont foulé cette terre des traces de l'amour de Dieu pour le monde ça c'est sans doute croire au Christ. Vivre en apôtre c'est poser les actes de l'espérance cette espérance qui nous commande d'aller partout là où il y a des blessures des brisures des endroits où il y a des brèches même quand il semble désespérer ces actes là même quand le plus grand nombre nous suggère que tout cela est vain et que ça ne changera jamais vivre en apôtre c'est continuer le livre des actes nous raconte comment les apôtres faisaient des miracles prononçaient des discours organisaient la solidarité autour d'eux continuaient à transmettre l'enseignement qu'ils avaient reçu de Jésus souvent ils étaient chassés persécutés quand ils parlaient on ne les écoutait pas il y en a même un qui tombe d'un mur parce que Paul est un peu trop long et qu'on s'ennuie quand il parle et il s'est endormi sur le mur bon parfois ils se divisent entre eux et cherchent quel est le bon chemin parfois la question de l'autorité de chacun se pose à nouveau et on reproche à Paul de ne pas être un vrai apôtre et on va se reclamer de tel ou de tel mais jamais de tous à la fois mais leur vie même la communauté de vie qu'ils formaient l'espérance commune sur laquelle ils fondaient leur existence était toujours la même ils avaient été sauvés par une parole par un geste par quelque chose qui était venu en eux leur dire tu es digne de l'amour de Dieu et par ce geste par cette parole ils avaient été transformés par celui qui avait été leur apôtre à eux et ils voulaient partager ce trésor avec le monde redonner en signe de gratitude ce que Dieu leur avait fait connaître à travers cette rencontre inestimable avec Jésus qu'ils avaient reconnu comme le Christ pour eux alors cher Théophile je ne sais pas comment on met ça au féminin ça doit sûrement exister peut-être Théophilia nous sommes tous et toutes apôtres si nous voulons le devenir si le moment se fait en nous si cette rencontre extraordinaire a lieu un jour si nous vivons dans cette espérance que nous ayons de la peine à appeler ça Dieu ou pas ce n'est pas le problème mais nous sommes toutes et tous engagés appelés à venir prêcher l'espérance dans ce monde là là où nous sommes et si cette église s'appelle une église ce n'est pas parce qu'elle est belle et qu'elle a un art sacré extraordinaire ce n'est pas seulement pour ça c'est surtout parce que dans ce lieu on peut retrouver un peu de l'amour de Dieu vécu avec les autres vécu grâce aux autres et que l'un peut être le Christ de l'autre pendant un temps pendant un moment une église s'est faite de toutes les brèches de chacun une église s'est faite de toutes les blessures que chacun apporte à l'église non pas en misérabiliste mais simplement parce que c'est ça qui nous unit vraiment non pas que nous sommes des saints extraordinaires et qui sommes parfaits mais au contraire que nous avons tous compris que la vie n'est pas chose facile et qu'il faudra se mettre à plusieurs pour réussir quelque chose alors ensemble cette maison a pu devenir avec ceux qui étaient apôtres du Christ ici avant nous une maison de vie où des hommes et des femmes et des enfants ont été sauvés de la mort parce que quelques-uns ont eu le courage d'assumer leur apostolat jusqu'au bout avec des risques parfois considérables cette maison est devenue église du Christ parce que à un moment donné des gens se sont engagés pour que les plus pauvres trouvent des bons de charbon que les diacres et les pasteurs distribuaient à ceux qui avaient froid dans le quartier des Halles et aujourd'hui c'est devenu le centre d'action sociale protestant et c'est extraordinaire et puis cette maison est aussi église parce que on y a eu des gens qui ont voulu chercher l'intelligence au coeur d'une parole qui parfois est si difficile à dire pour ne pas se reposer sur du prêchi prêchat d'église mais dire véritablement ce qui est difficile à dire et ce qui est si finement écrit dans les écritures tout cela fait une église et bien d'autres choses encore tout cela fait que c'est une maison particulière dans le monde et tout cela fait que cette maison là n'a pas de mur car quand vous ressortez d'ici vous êtes encore l'église du Christ et vous êtes apôtre du Christ partout où vous allez avec ce que vous avez reçu de nourriture dans votre église alors pas si facile d'être apôtre en effet mais pas pour des raisons de qualité intrinsèque de chacun l'existence humaine elle-même n'est pas facile la vivre dans l'alliance avec Dieu ne signifie ne simplifie rien et ne signifie pas que ce sera facile mais quand même quelle aventure quel extraordinaire moteur que d'espérer que ce monde peut changer si nous y apportons nos actes de foi parfois modestes parfois presque rien mais qui auront changé peut-être une heure de la vie de quelqu'un peut-être une heure de notre vie à nous quelle contagion extraordinaire que cette foi qui sauve nos vies en leur donnant la dimension d'un amour fou nous sommes les mains de Dieu ses ouvriers sur la terre que nos vies s'accomplissent dans ce métier d'enfant de Dieu Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada